L'invité du grand entretien ce matin avec Karine Becker et Yael Broun-Pivet, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche des Yvelines, présidente de la Commission des Lois de l'Assemblée Nationale. Avant de parler avec vous de la campagne présidentielle, de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne qui va débuter le 1er janvier. Pas du Conseil, la présidence de l'Union Européenne. De l'Union Européenne. Je voudrais qu'on aborde ces 25 propositions que vous faites pour renforcer le Parlement. Vous les avez publiées il y a 10 jours en association avec la fondation Jean Jaurès. Vous dites que les Français ne se sentent pas représentés, qu'ils voient le Parlement comme une chambre d'enregistrement. C'est un constat qui n'est pas nouveau. Est-ce que vous savez qui a dit ? Le problème principal, celui qui est posé à l'Assemblée Nationale comme au Parlement tout entier et au gouvernement, demeure celui de l'équilibre à établir entre les pouvoirs. L'Assemblée ne saurait se contenter de devenir une simple chambre d'enregistrement. Fin de citation. Alors ? C'est une petite colle. Dès le matin, ça commence bien. Écoutez, non, mais je crois que j'aurais pu le dire. Alors dites-moi tout. Jacques Chabon Delmas, alors président de l'Assemblée Nationale en 1961, dans une déclaration prémonitoire. D'où ma question, est-ce que cette République, la Vème, est réformable ? Ne vaut-il pas mieux tout simplement en changer ? Justement, c'est le parti pris de mes propositions et du rapport. C'est que je considère que la Vème République est réformable. Je pense que, bien loin justement de grandes réformes cataclysmiques dont on ne sait pas bien ce qu'elles donneraient très concrètement, donc une VIème République ou un changement de régime, moi je crois que le cadre que nous avons est le bon, mais qu'il faut le modifier, qu'il faut modifier un certain nombre de règles pour justement renforcer l'équilibre du pouvoir et donner aux Français le Parlement qu'ils attendent et qu'ils méritent. On peut changer les règles ? Vous pensez encore qu'une réforme constitutionnelle sera possible un jour ? Un jour, je ne parle même pas de ce quinquennat. Emmanuel Macron a tenté de réformer le Sénat, il a échoué, il a renoncé à introduire une dose de proportionnelle aux élections législatives et le sort a été le même. Alors une réforme constitutionnelle est toujours possible, nous en avons conduit 24 depuis 1958, donc ce qui montre bien qu'on peut le faire. Maintenant, il n'y a pas que des règles constitutionnelles à changer, il y a aussi une question de pratique. Finalement, on peut s'imposer des règles et le gouvernement pourrait s'imposer un certain nombre de règles pour rééquilibrer ses pouvoirs. On peut penser à la prévisibilité de nos travaux, on peut penser au temps d'examens des textes. Ça veut dire quoi, c'est la prévisibilité des travaux ? C'est dire, finalement, sur une année, il faudrait que le gouvernement dise au Parlement, mais dise également aux Français, quelles sont les grandes réformes qu'il entend conduire devant le Parlement, de telle sorte que nous puissions faire des débats, faire des conventions citoyennes, saisir le CESE, organiser des débats dans nos circonscriptions, sur le territoire. Nous, parlementaires, faire des missions d'information pour essayer de déblayer un petit peu le terrain. Bref, travailler très en amont les sujets pour les faire infuser dans la société, pour essayer de créer des consensus politiques. Ça, il faudrait une réforme constitutionnelle, mais finalement, il suffit aussi que le gouvernement se l'astreigne et décide de se fixer lui-même un certain nombre de règles dans un dialogue constructif entre le Parlement et le gouvernement. Mais Yael Brune-Pivet, c'est un peu ce que vous aviez promis quand même. Les députés macronistes, ces novices de la vie politique, on les appelait comme ça au tout début en 2017, devaient tout changer quand même en arrivant à l'Assemblée. Et pas simplement les visages. On devait changer aussi le fonctionnement. Quatre ans et demi après, est-ce que vous avez réussi un petit peu à modifier les choses ? Qu'est-ce qui restera du macronisme, en tout cas du macronisme premier mandat, à l'Assemblée nationale ? On a changé beaucoup tout de suite en arrivant. Nous avons adopté une grande loi qui s'appelle la loi confiance dans la vie publique, dans laquelle nous avons interdit les emplois familiaux. C'était la suite de l'affaire Fillon. Nous avons réformé les conflits d'intérêts. Nous avons supprimé la réserve parlementaire. Les députés aujourd'hui n'arrosent plus leur territoire d'argent qui vient de l'État et donc de l'impôt des Français. Nous avons pris des mesures très fortes pour justement changer la façon dont les députés exerçaient leur mandat. Mais dans la fabrication de la loi ? Qu'est-ce qui a changé ? Nous avons effectivement, les règles n'ont pas changé. Moi, j'ai adopté un certain nombre de nouvelles façons de faire à la Commission des lois, notamment en essayant de me saisir des sujets en amont pour créer des consensus. Et nous y avons réussi. Moi, j'ai emmené la Commission des lois sur le terrain. Ça ne se faisait pas. La Commission des lois s'est réunie à la maison d'arrêt de Frennes, a visité ensemble des commissariats, des centres de rétention, a été à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc le terrain, plus de terrain, plus de concertation. Mais je pense qu'il faut aller encore plus loin. Mais la révolution promise, vous avez le sentiment que les Français l'ont perçue ? La révolution, malheureusement, ne se fait pas en un jour. Moi, je sens effectivement qu'il y a toujours cette défiance des Français vis-à-vis de leurs représentants. Et donc, il faut inlassablement chercher à renouer ce lien. Ça passe par la loi, ça passe par des pratiques, ça passe par un contact direct avec eux. Il y a beaucoup à faire. Beaucoup à faire aussi sur le plan de la participation citoyenne, baisser les seuils de référendum, etc. Donc, encore, vraiment, moi, je crois fondamentalement que l'attente de nos concitoyens est très forte. Et que nous devons être à la hauteur. Et donc, sans cesse, essayer de réformer pour répondre au mieux à leur attente. Est-ce que ça passe aussi par une meilleure représentation des Français d'un point de vue sociologique ? Seulement deux députés de l'Assemblée nationale se disent ouvriers. Il y a une poignée d'employés seulement. Est-ce que ça va changer, notamment dans les investitures, pour les prochaines élections législatives ? Est-ce que vous allez en tenir compte ? Vous avez raison, l'Assemblée doit représenter au mieux la nation. Grâce à nous, nous avons fait rentrer beaucoup de jeunes à l'Assemblée. Nous avons fait rentrer beaucoup de femmes à l'Assemblée, ce qui n'était pas le cas. Donc, nous avons une meilleure représentation. Mais effectivement, le point noir reste cette représentation ouvrière. Parce que nous avons autrement des agriculteurs, des enseignants, etc. Alors, c'est une question d'investiture. Pour le coup, c'est vraiment une question d'investiture. Non, mais c'est une question de casting. Il faut aller chercher des gens. Est-ce que vous êtes en train de chercher des gens ? Souvent, ce sont des personnes qui peuvent s'investir plus dans le monde syndical que dans le monde politique. Il faut favoriser les ponts. Il faut aller chercher les gens, comme on a été chercher la société civile en 2017. Et moi, c'est ainsi que cela s'est fait. Donc, continuons pour avoir une Assemblée qui représente au mieux les Français. Alors, vous parliez à l'instant de la parité. Vous disiez, voilà, il y a beaucoup plus de femmes à l'Assemblée. Ce qui est juste. En même temps, je reste dans mon idée de grande promesse de départ. La grande promesse de la transformation de la vie politique n'a pas été complètement tenue. En tout cas, complètement perçue, peut-être. Il y a donc cette autre promesse qui a été partiellement respectée, me semble-t-il. Celle de la parité. Parce que pas de femmes à l'Elysée. Pas de femmes à Matignon. Pas de femmes à la présidence de l'Assemblée nationale. Dès qu'il s'agit de postes à très haute responsabilité. Vous avez fonctionné finalement comme un vieux parti. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Alors, je vous arrête. Moi, j'exerce. En tout cas, j'ai le sentiment d'exercer un poste à haute responsabilité à l'Assemblée nationale en président de la Commission des lois. Et je suis seulement la deuxième femme présidente de la Commission des lois dans toute l'histoire de la Ve République. Et c'est sous notre mandature que cela arrive. La présidente de la Commission de la Défense est également une femme à l'Assemblée. Donc, vous êtes satisfaite ? Non, nous avons fait beaucoup. Il faut le reconnaître parce que c'est important. Et ça n'était pas facile parce que justement, les femmes s'engagent moins, elles viennent moins aux responsabilités. Vous savez, aujourd'hui, en 2020, nous n'avons toujours que 20% de femmes mères. Et donc, ça veut dire que la route n'est pas finie, même si on a fait beaucoup. Mais il y a encore cette fameuse derrière marche à franchir. Et donc, je ne me satisfais pas de ce que nous avons fait parce qu'il faut aller plus loin. Mais il faut aller plus loin dans tous les domaines. Dans le monde économique, nous n'avons encore qu'une seule entreprise dirigée par une femme dans le CAC 40. Nous venons de faire une loi sur l'égalité professionnelle homme-femme parce qu'il fallait aller plus loin. Il faut aller plus loin dans le monde politique, évidemment. Il faut aller plus loin dans nos institutions. Nous avons commencé, le président de la République a nommé une femme défenseur des droits. C'était la première fois. Maintenant, il nous faut des femmes présidentes du Conseil constitutionnel, présidentes de la Cour des comptes, présidentes du Conseil d'État. Première ministre, présidente de l'Assemblée, du Sénat. Donc, nous avons encore cette fameuse marche à franchir. Et donc, c'est pour ça que nous, les femmes qui sommes aujourd'hui aux responsabilités, notre rôle, finalement, c'est de garder la porte grande ouverte pour toutes les autres, pour leur dire rentrez, venez, on a encore un bout de chemin à parcourir ensemble. Vous parliez de la présidence de l'Assemblée nationale. Vous avez été candidate en 2018 à cette présidence. Ça a duré deux jours face à Richard Ferrand qui, finalement, a été élu. À ce moment-là, vous avez touché le plafond de verre ? Moi, je crois qu'à ce moment-là, personnellement, c'était une mission qui m'intéressait. Maintenant, j'ai considéré... Elle vous intéresse plus ? Alors si, elle m'intéresse toujours parce que les institutions m'intéressent. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'ai considéré que Richard Ferrand était le mieux placé pour exercer cette mission. Et l'histoire m'a donné raison puisqu'il a été un formidable président de l'Assemblée nationale. Pour venir sur la campagne présidentielle en cours, on parlait des difficultés qu'a eues la République en marche à faire émerger des femmes à des postes à responsabilité. Par exemple, la présidence de l'Assemblée nationale. LR a désigné Valérie Pécresse comme candidate pour cette élection présidentielle. Elle a passé cette semaine à rallier ses concurrents battus. Elle était hier dans le Nord avec Xavier Bertrand. Est-ce que c'est un atout pour LR aujourd'hui d'avoir une femme comme candidate ? On voit aujourd'hui effectivement que c'est justement, je viens de dire, cette fameuse marche est à franchir. Et bien certains partis l'affranchissent démocratiquement puisque ce sont des élections au PS, au Rassemblement national, les LR aujourd'hui. Donc je crois que pour les femmes politiques en tout cas, ce sont des bonnes nouvelles. Mais est-ce que ça complique du coup la campagne pour Emmanuel Macron ? Je ne crois pas parce qu'une campagne présidentielle ne se joue pas sur le sexe du candidat. Elle se joue sur un projet, sur quel avenir on souhaite proposer aux Français. Nous, on attend bien évidemment avec un peu d'impatience le projet que portera Valérie Pécresse pour la France puisqu'on voit qu'il y a des lignes tellement divergentes qui s'affrontent chez les Républicains. Nous, ce qui est sûr, c'est que chez nous la ligne est très claire, elle est limpide j'allais dire. Nous sommes des démocrates, nous sommes pro-européens, nous parlerons de la présidence de l'Europe j'imagine dans un instant. Et je crois que, et nous sommes surtout rassemblés et unis et c'est ça qui m'importe aujourd'hui. Bah tiens, parlons de l'Europe, vous avez raison, Emmanuel Macron a présenté jeudi ses ambitions pour la présidence française de l'Union Européenne qui va durer six mois à partir de janvier prochain, donc c'est demain. Il a égrené beaucoup de dossiers. Qu'est-ce qu'il aura vraiment le temps de faire d'ici à sa candidature à l'élection présidentielle ? Fin février, mi-mars, qu'est-ce qu'il aura vraiment le temps de faire en deux mois et demi ? Alors ça n'est pas en deux mois et demi et il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul, chaque ministre va être en charge de ses domaines de compétences. J'ai vu la passation de pouvoir d'Éric Dupond-Moretti récemment. Donc voilà, chacun va se mettre à la tâche, tout le monde est mobilisé, le Parlement est mobilisé, les ministres sont mobilisés, le Parlement européen... On est d'accord que les ministres, à un moment donné, quand il y aura un nouveau président, ou même si Emmanuel Macron était réélu, il va changer probablement de gouvernement, les ministres vont changer aussi. Donc il y a quand même très peu de temps pour être efficace dans cette présidence française. Pourquoi ne pas avoir accepté finalement de la refuser, pour la reporter comme on l'avait proposé à la France, comme notamment la présidente de la Commission européenne l'avait proposé à la France ? Parce qu'une présidence française de l'Union européenne, ça se prépare dans le temps. Le président, lui, était et est toujours le seul à être vraiment européen convaincu et à porter ces sujets au niveau de l'Europe, qu'il n'y a pas une minute à perdre. Et moi, je crois que compte tenu justement des enjeux européens, il faut agir, il faut agir tout de suite. Et c'est le sens de la présidence du Conseil de l'Europe du président de la République. Moi, je crois qu'il ne faut pas tergiverser, il ne faut pas attendre, il faut avoir une action résolue. Et encore une fois, on sait bien, on a vu pour les vaccins, on voit sur l'écologie, on voit sur l'imposition, le niveau européen et le niveau pertinent pour avoir une action efficace. Donc, il ne faut pas se passer de ce niveau et ne surtout pas botter en touche et essayer de retarder les choses parce que ça serait défavoriser la France et les Français. Mais vous ne répondez pas à ma question. Vous avez raison, ça va permettre à Emmanuel Macron de parler d'Europe. Mais qu'est-ce qu'il va pouvoir faire concrètement pendant deux mois et demi ? Il a exposé sa feuille de route européenne qui est extrêmement ambitieuse. Il va agir, il va mettre tous ses chantiers sur la table et ses chantiers vont pouvoir aboutir semaine après semaine. Chaque pas qui est fait sur ces sujets, chaque pas qui est fait en Europe est bon pour nous et bon pour l'Europe. Donc, n'attendons pas et ne soyons pas en train de piétiner bêtement. Allons-y franchement. Et c'est ce que fait le président. Yael Braune-Pivé, vous êtes députée La République En Marche des Yvelines. Emmanuel Macron était en déplacement dans le Cher, dans l'Allier également cette semaine. Il a fait le constat d'une lassitude démocratique chez les Français. Est-ce que c'est aussi un constat que vous faites et qui peut expliquer notamment l'abstention massive qui a touché les dernières élections départementales et régionales ? Une lassitude, effectivement, qui malheureusement est constante dans le temps et même tend à s'aggraver. Donc, c'est pour ça que nous nous en sommes saisis à l'Assemblée nationale à travers une mission qu'a souhaitée Richard Ferrand, son président. Effectivement, on le constate. On constate une lassitude, on constate une déception aussi envers les politiques. Un fossé qui se creuse. C'est un constat d'échec, ça, que vous faites pour votre action au terme d'un mandat de député ? C'est un constat d'échec que toute la classe politique fait et, encore une fois, qui ne date malheureusement pas d'hier. Parfois, on a le sentiment que nous, hommes et femmes politiques, nous n'existons pas dans le paysage des Français ou dans le paysage de certains Français. Surtout les jeunes. Ils ne nous connaissent pas, c'est ça que vous voulez dire ? Les jeunes, ils ne nous connaissent pas, mais ils trouvent qu'en fait, on ne sert à rien. Moi, c'est beaucoup ça qui ressort des échanges avec les jeunes, 18, 20 ans, 25 ans, dont 80% s'abstient. Ils ne savent même pas, parfois, qu'il y a des élections. Donc, on a un fossé considérable qu'il nous faut combler. Comment on va les chercher, tous ces gens-là, ces jeunes-là ? Les jeunes, c'est ce que l'on propose dans le rapport et c'est ce que j'essaye de faire le plus possible. Il faut aller les chercher, il faut les éduquer à la citoyenneté. Il faut leur dire que la politique, c'est le vivre ensemble et que ce vivre ensemble, il concerne chacun et que chacun doit se prononcer et s'engager et parfois même candidater pour pouvoir tenir les rênes. Et donc, il faut leur en parler. C'est les cours d'éducation civile à l'école. Il faut aller les voir. Moi, je vais quasiment toutes les semaines dans les collèges, dans les lycées pour parler à nos jeunes. Il faut probablement plus les impliquer à travers les conseils de vie, lycéennes, collégiennes, etc. Et puis, il faut aller les toucher sur leurs réseaux. Il faut communiquer sur les réseaux qu'ils fréquentent, donc Instagram, Snapchat, TikTok. Moderniser nos outils. C'est vrai que la propagande électorale qui leur arrive dans une enveloppe recyclée, ce n'est pas hyper glamour. Donc, communiquer via Internet, peut-être par vidéo plus que par format papier. Bref, il faut réinventer la politique au XXIe siècle dans les modalités, dans les formes d'expression qu'elle peut avoir pour essayer d'aller chercher nos jeunes. Puis, chaque parent a un rôle à jouer. Moi, quand j'étais petite, mes parents m'emmenaient voter. On allait tous dans l'isoloir. Moi, je vois beaucoup moins d'enfants aujourd'hui quand je tiens les bureaux de vote. C'est dommage parce que c'est ça aussi l'éducation à la citoyenneté. Je reviens rapidement sur la lassitude que le président a perçue chez les Français. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus dangereux démocratiquement ? La lassitude ou la colère ? Comment on répond à la lassitude ? Démocratiquement, moi, c'est la lassitude parce que c'est beaucoup plus facile de discuter, d'échanger avec des personnes qui expriment quelque chose. Fût-ce-t-il une colère ou une rancœur ? Parce que là, vous pouvez argumenter, vous pouvez discuter, vous pouvez échanger. Mais des gens qui sont lasses, qui considèrent que vous n'existez pas et que vous ne servez à rien, c'est beaucoup plus difficile d'aller les chercher. Et donc, pour moi, c'est ça, démocratiquement, qui est plus inquiétant. Yael Braun-Pivet, vous vous rendez régulièrement en prison en tant que député. Le confinement a permis en partie de diminuer le nombre de détenus en France. Un peu plus de 58 000 détenus en juillet 2020. Vous écriviez alors, ne laissons pas les prisons se remplir à nouveau. On en est au 1er novembre à 69 812 détenus. On est revenu même un peu au-dessus du niveau qui était celui qu'on connaissait en juin 2017, après l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée. On emprisonne toujours trop en France ? On emprisonne beaucoup. On emprisonne plus qu'avant. On a des chiffres, justement, qui viennent de sortir de l'INSEE, qui montrent qu'aujourd'hui, les peines sont plus longues qu'avant et qu'il y en a plus. Donc, contrairement à une idée reçue. Maintenant, je pense que surtout, il faut qu'on emprisonne beaucoup mieux, qu'on ait des prisons plus adaptées aux peines, plus adaptées à ce que l'on veut y faire. On a encore aujourd'hui en France trop d'uniformité dans nos modes d'emprisonnement. Et donc, ça gêne l'efficacité. Il faut bien savoir que lorsque l'on souhaite avoir une réponse pénale, le sujet, c'est évidemment la punition. Mais c'est aussi comment on a la réponse pénale la mieux adaptée pour que la personne ne récidive pas derrière. C'est comme ça que vous allez protéger la société. Donc, l'enjeu de mieux enfermer, il est important. Le changement est difficile dans la matière. On a ce sentiment-là. Le changement est difficile. Moi, j'avais mené des groupes de travail avec, justement, l'opposition pour voir ce qui nous rassemblait. Et ce qui nous rassemblait, c'était justement au moins cette idée de se dire, il faut des centres de détention adaptés, beaucoup plus adaptés à la personnalité des gens, à la durée de la peine, à ce que l'on veut y faire, pour travailler sur la désintoxication, sur le travail, sur la formation, etc. Et c'est ce à quoi nous devons nous atteler maintenant, mais tous ensemble. Merci à vous, Yaël Braun-Pivet, député La République En Marche des Yvelines, présidente de la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Bonne journée à vous.